6h30, bonjour et merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Dernière rencontre de son séjour ivoirien, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et président des Elders a été reçu par le chef de l'état ivoirien. Il a salué les avancées en matière de réconciliation nationale. Viviane Aïma. Point d'orgue de la série de rencontres qu'il a eues depuis son arrivée mercredi en fin d'après-midi avec les responsables des institutions de la République impliquées dans le processus de réconciliation nationale, le président de l'organisation internationale, les Elders, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a été reçu ce jeudi à 13h au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. L'échange avec le chef de l'état ivoirien boucle ainsi la série d'échanges sur la situation sociopolitique nationale que le président des Elders a eue depuis son arrivée à Abidjan. Fort des nombreuses avancées impulsées sous sa direction pour décrisper le climat sociopolitique national et favoriser la réconciliation, à savoir la tenue d'élections législatives transparentes et crédibles, la liberté d'activité des partis politiques de l'opposition, la libération des prisonniers politiques et le maintien de leurs droits à la liberté d'expression, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le président des Elders, Kofi Annan, au palais présidentiel ce jeudi, en milieu de matinée. Je voudrais vous dire quel bonheur nous avons d'accueillir notre aîné, notre fierté, le secrétaire général Kofi Annan, qui a bien voulu accepter de venir nous rendre visite pour que nous puissions échanger sur le processus en cours en Côte d'Ivoire. Pas seulement le processus politique, mais une évaluation de la situation économique, sociale, politique, régionale. Comme vous le savez, le secrétaire général Kofi Annan a une telle expérience du monde entier, de par les années passées au niveau de l'ONU, mais également au niveau de sa fondation. Je souhaitais que nous puissions avoir la possibilité de bénéficier de ce conseil. Je suis impressionné par le progrès que je vois autour de moi depuis ma dernière visite. Et j'espère que ce progrès va continuer. J'ai fait un appel à mes soeurs et frères ivoiriens de travailler ensemble sur la réconciliation, de construire l'État et vraiment accepter qu'il y ait un seul pays, un seul État de Côte d'Ivoire. On doit les protéger, on doit travailler ensemble pour construire cet État. Évidemment, il y a eu des passés, il y a eu des choses, mais il faut aller en avant. Dernier acte de son programme de rencontre au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, le président des Elders, l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, devait rencontrer la presse ce jeudi après-midi. Et puis justement, Kofi Annan a rencontré la presse pour faire le bilan de sa mission en Côte d'Ivoire. Il a relevé de nombreux points à améliorer avant les élections de 2015, mais il a jugé satisfaisant le bilan. Zanine Gabriel. Pouvoir et opposition doivent redoubler d'efforts en faveur de la réconciliation. C'est la principale recommandation du président de Bieldez au terme de sa visite de deux jours à Abidjan. La réconciliation, c'est un processus de long terme, pas un événement ponctuel. Le gouvernement et l'opposition doivent réaliser que des compromis sont nécessaires. Je dis à mes soeurs et frères ivoiriens qu'ils ont la responsabilité de travailler ensemble à la construction d'une Côte d'Ivoire qui n'exclut personne. L'avenir de la Côte d'Ivoire ne peut se construire sans la jeunesse. L'ancien secrétaire général de l'ONU appelle les autorités à se pencher sur la question de l'emploi. Kofi Annan a aussi fait un plaidoyer en faveur des victimes, des sans-voix, des personnes démunies. Notre première préoccupation doit être d'obtenir justice pour les victimes. J'espère que le retour de la croissance peut profiter à tous, surtout aux jeunes chômeurs. Conscient que réconciliation et justice sont étroitement liées, Kofi Annan encourage le gouvernement à persévérer dans la voie du renforcement du système judiciaire ivoirien. Il invite par ailleurs tous les Ivoiriens à laisser les juridictions nationales et internationales décider de l'avenir des personnes détenues. Les médias ivoiriens et burkinabés formalisent leur coopération. Fraternité Matin pour la Côte d'Ivoire et Sidwaya pour le Burkina Faso, un partenariat les engage désormais à partager leurs expériences et compétences. Les échanges d'informations entre les groupes Fraternité Matin de Côte d'Ivoire et Sidwaya du Burkina Faso se feront désormais de façon officielle. Cette signature de partenariat entre les deux organes pro-gouvernementaux vient donner un contenu juridique à un partenariat qui existait déjà. À ces échanges d'informations vont s'ajouter désormais des échanges d'expériences et de compétences. On va essayer de mettre ensemble nos moyens, coopérer autant qu'on peut, échanger des journalistes, échanger des articles, échanger nos expériences dans tous les domaines, au niveau technique, au niveau managérial et tout, même au niveau de la documentation, numériser nos documentations. On aurait pu signer cet accord-là depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce matin, nous avons concrétisé quelque chose, on le faisait de façon informelle, ça a été concrétisé ce matin, donc ça nous donne une base juridique pour faire des échanges, pour travailler ensemble. Les ministres ivoiriens et bouquinabés de la communication qui supervisait ce protocole d'accord ont souligné que ce partenariat s'inscrit dans le traité d'amitié qui lie les deux pays. Cet accord qui a été conclu le 29 juillet 2008, a été conclu, alors même que les pays concernés sont des pays qui sont liés par des liens séculaires. Donc à la limite, on se demande pourquoi le traité a été signé, mais il a été fait parce qu'effectivement, il s'agit d'État. Lorsque nous sommes des États, il faut qu'on s'organise. Nous avons beaucoup de choses à apprendre, et nous avons le cadre du traité d'amitié et de coopération pour développer cette coopération qui va nous aider aussi à nous mettre à niveau dans beaucoup de secteurs. Pour marquer l'hospitalité ivoirienne, plusieurs cadeaux ont été remis au ministre bouquinabé de la communication et sa délégation. L'Union européenne apporte son appui à la Côte d'Ivoire. Cet appui sectoriel a été validé pour la période 2013-2018. Quelles sont les modalités de son application sur le terrain ? Le reportage de Huger Véblé. Depuis le 9 janvier 2013, un nouveau protocole d'accord de pêche lit la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. La réunion de Bruxelles à laquelle a participé le ministre des Ressources animales et aléotiques a permis à la Côte d'Ivoire et à l'Union européenne de s'accorder sur la mise en œuvre du nouveau protocole d'accord. Le ministre Kobena Kwasia Djumanil a rappelé à Bruxelles l'accord de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui évolue dans le temps a permis d'obtenir l'équipement des services de pêche ivoirien, la mise en place d'opérations pilotes de suivi satellitaire, des activités de pêche, l'amélioration de la sécurité au port de pêche d'Abidjan. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire, compte tenu du fait que nous sortons d'une crise, soit vraiment prise en compte par l'Union européenne. Malgré les limites que connaissent les accords précédents, le ministre Kobena Kwasia Djumanil a souhaité que les actions à entreprendre dans le cadre du nouvel accord soient facilitées et appuyées par tous, afin que la Côte d'Ivoire ait cinq ans après des avancées majeures dans le domaine de la pêche. La journée d'hier a été marquée par la lutte contre la peine de mort dans le monde. Bien que n'étant pas appliquée dans le pays, la peine de mort existe dans la législation ivoirienne. Des associations de défense des droits de l'homme invitent la Côte d'Ivoire à abolir la peine de mort. Serge Gangoma, Patricia Aumou. 140 pays sur 198 que comptent le globe ont aboli la peine de mort. Malgré cet engagement, certains pays ont enregistré entre 2011 et 2012 plus de 600 cas de peine de mort, preuve que cette forme de condamnation continue de faire des victimes. En Côte d'Ivoire, la peine de mort n'existe pas dans la pratique, mais le Code pénal contient encore des tests sur cette peine. Au risque de voir cette disposition juridique de la peine de mort prendre forme un jour, dans la pratique, les associations des droits de l'homme réunies au sein d'une coalition contre la peine de mort en Côte d'Ivoire interpellent les pouvoirs publics à l'occasion de cette journée du 10 octobre consacrée à la lutte contre la peine de mort. Convaincus que c'est ensemble que nous gagnerons le combat pour le respect de la dignité humaine, Nous avons révisé le Code pénal ivoirien de sorte que toutes les références à la peine de mort soient postées. Pour Amnistie internationale section Côte d'Ivoire, la peine de mort est absurde. C'est un processus qui est très dangereux en cas d'erreur judiciaire. L'on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on note la vie à l'individu. Aussi, aucune statistique n'a pu prouver que l'application de la peine de mort permet la réduction de la criminalité. La résolution 6249 adoptée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en Assemblée Générale, le 18 décembre 2007, appelle à un moratoire sur les exécutions dans le monde. A Yopougan, quartier Selmer, un incendie réduit en fumée, trois appartements sur un immeuble de quatre étages. Le feu serait parti de l'explosion d'une bouteille de gaz avant de se propager aux autres maisons. Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie, mais les sinistrés n'ont rien pu sauver de leur maison en flammes. Franck Coadio. Pleur et désolation à Yopougan Selmer, quatre appartements partis en fumée. La petite Marie, élève, ne dormira pas au chaud cette nuit. Ces livres et cahiers et même des effets personnels emportés par les flammes de naissendie déclenchées aux environs de 16 heures. On n'a même pas pu sauver quelque chose, je ne sais pas où on va partir. Tous nos vêtements, tout emprimé là-bas, toutes nos funitures. Depuis combien d'années où on est presque allé à la retraite, tout est parti en fumée aujourd'hui. Même pas, il n'est même pas pu sauver, c'est mon tout qui est là que vous voyez comme ça. La cause du sinistre, une bouteille de gaz qui a explosé dans cet appartement, selon la police, présente sur les lieux. Des flammes vite circonscrites cependant par les secours. Les propriétaires de cet appartement ont barricadé avec des antivols, des portails métalliques. C'est vrai que la sécurité est importante, mais vous considérez qu'avec des situations pareilles, il n'est pas facile d'accéder. Tous ces appartements ayant des cuisines, vous voyez que les bouteilles de gaz ont été pour nous un facteur qui ne nous a pas permis d'accéder parce qu'il y a des dispositions à prendre. Cet incendie n'a cependant causé aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels et une tâche de secours rendue difficile par le manque de bouche d'incendie. Pierre Torres et Nicolas Hénin, deux noms qui viennent s'ajouter à la liste des journalistes français séquestrés en Syrie. Ils ont été enlevés le 22 juin dernier. Leur identité vient d'être révélée par le premier ministre français. Nicolas Hénin et Pierre Torres, ce sont les deux nouveaux journalistes français dont l'enlèvement a été confirmé hier. Leur rapt aurait eu lieu le 22 juin dernier à Raqqa en Syrie, une ville passée récemment sous le contrôle de rebelles liées à Al-Qaïda. Aucune revendication n'est parvenue aux autorités françaises et aux familles, seulement des preuves de vie. Nous savons seulement que Nicolas est en vie. Les autorités françaises nous l'ont confirmé dans le courant du mois d'août. Par contre, nous ne savons rien de ces lieux, de ces conditions de détention. Si l'enlèvement de Pierre Torres et Nicolas Hénin n'a pas été révélé plus tôt, c'est à la demande des familles. Et c'est à la suite d'une confusion du premier ministre français que l'information a été connue du grand public. Avec ces deux journalistes que vous connaissez bien, mieux que nous aimons beaucoup, Nicolas Hénin et Pierre Torres, nous avons des preuves de vie. Le premier ministre était en fait interrogé sur Didier François et Édouard Elias, les deux seuls journalistes français dont l'enlèvement en Syrie en juin dernier était connu à ce jour. Avec Nicolas Hénin et Pierre Torres, il y a maintenant quatre journalistes français détenus dans ce pays. Selon l'organisation Reporters sans frontières, au moins 15 journalistes étrangers ont été kidnappés ou sont portés disparus. Les journalistes étrangers sont clairement la cible d'enlèvement en Syrie. Les forums djihadistes ne s'en cachent pas. Il y a clairement des appels publics à l'enlèvement de journalistes étrangers, mais également d'étrangers de manière générale, pas uniquement les journalistes, mais également des étrangers. Les dangers encourus en Syrie ont rendu la présence de journalistes étrangers extrêmement réduite. Avec également 25 reporters professionnels et 71 reporters amateurs tués par les forces du régime ou par les rebelles depuis le début du conflit, la Syrie est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour la profession. C'est ici que prend fin ce journal. Très bon vendredi à vous sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !